16S combattants, environ 250 issus des localités de Gigle, Ducoué, Man, Danani, Toulé, San Pedro et Tabou sont en formation. Ils ont été retenus pour participer au projet de valorisation des matières plastiques et organiques. Ce projet, initié par l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, vise à transformer de façon partielle les matières plastiques et organiques pour les revendre plus tard aux grandes unités industrielles. A l'issue de leur formation, ils formeront un groupement d'intérêts économiques afin de bénéficier de financements de l'ADDR pour la réalisation de leurs projets. Je veux que vous ayez le sentiment, mais au-delà du sentiment, la conviction que vous êtes des Ivoiriens et que vous pouvez contribuer valablement à ce pays. En plus de la formation technique dont ils vont bénéficier pendant ces deux semaines, 16S combattants seront aussi formés au civisme et à la comptabilité simplifiée. Vraiment, nous voyons maintenant que les choses avancent très bien et facilement comme ça. Vraiment, au début, on ne croyait pas, mais aujourd'hui où nous sommes, vraiment, nous sommes très, très contents. Je suis content aussi dans mon projet que j'ai choisi et aujourd'hui, je suis venu faire. Je suis très, très content. Une des caractéristiques de cette formation est le regroupement sur le même site d'ex-combattants, autrefois ennemis, se donner les mains pour réaliser un même projet. Une expérience unique depuis la fin de la crise, selon Fidel Sarasoro, directeur général de l'ADDR Ekonem et Samba, préfet des régions du Cavali. Ils se réjouissent de cette symbiose qui règne en leur sein. Le projet de valorisation des matières plastiques et organiques, Atem, va profiter à plus de 800 ex-combattants sur toute l'étendue du territoire national.